Musique Alors, bon, je fais... Ah oui, vas-y, Wess. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, donc moi je suis Adrien Nougaré Zerator, je suis créateur de contenu sur Twitch, orienté jeux vidéo surtout. D'accord, et est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui de l'Ascension ? Ouais, donc là on est à Marseille au Palais des Sports pour Ascension Fortnite, c'est un spectacle dans lequel on a 60 joueurs qui vont se départager une somme d'argent d'à peu près 50 000 euros. Et à la fin il n'en restera qu'un seul, donc c'est un genre de Koh Lanta sur Fortnite, on peut le dire, c'est du Battle Royale, avec tout ça sur place, avec une production, un spectacle qui va durer tout le samedi après-midi sur Marseille. Et c'est la première fois que tu fais ce genre d'événement ? Parce qu'il y a aussi le Z-Events que tu organises ? Alors moi les événements en public de compétition de jeux vidéo j'en fais depuis plus de 10 ans, ça a commencé en 2013 et on a fait Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Montpellier, Arles, on a fait beaucoup de villes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Marseille, ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé, j'avais fait quelques événements il y a très longtemps dans cette ville, plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout a pris une ampleur plus grande et ça me faisait plaisir de revenir avec un grand jeu comme Fortnite en plus et avec Duwag Big, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez dans le jeu Fortnite ? Ce qui est cool avec Fortnite, c'est que c'est un jeu qui est très malléable et polyvalent, on peut faire beaucoup de choses en fait. Il y a le mode Battle Royale que tout le monde connaît, mais il y a des variantes comme le no-build, après on a le jump qui est du créatif, on a de la moving zone, du zone noir. Et en fait, ça permettait de se dire, tiens, le gamer ultime de Fortnite, il faut qu'il sache tout faire, donc savoir faire toutes les épreuves dans le jeu. Et c'est ça qui nous plaisait avec Fortnite. D'accord. Mais est-ce que vous organiserez peut-être aussi des événements, pourquoi pas en Belgique ? Pour les événements, alors pour choisir les endroits d'où on fait les événements, déjà il faut une grande ville, il faut une très grande ville parce que le public, il se porte, il se déplace une, deux, peut-être trois fois par an. Mais ce n'est pas comme des concerts où il y a des choses tous les week-ends dans toutes les villes et tout. Donc déjà, c'est compliqué de trouver une audience suffisante pour se déplacer. C'est pour ça qu'en général, on fait les grandes villes. Ensuite, après, on est souvent maintenant aidé par les régions ou les métropoles parce que ça fait venir des gens et ça met de l'attrait sur une région qu'on peut montrer en live. Donc c'est un public qu'elle cherche à conquérir. Donc c'est vrai que nous, maintenant, on demande aux régions parfois si elles peuvent nous aider, etc. Donc pourquoi pas. Après, la Belgique, en l'occurrence, j'ai fait un événement là-bas pour l'intro du Cap 48 qui est un marathon caritatif. Et j'avais fait une introduction avec mon équipe mandatorie. On était venus dans un théâtre. On avait fait un spectacle Valorante. Et c'était pas mal. On avait bien kiffé l'expérience. Donc pourquoi pas. En Belgique, je suis déjà allé quelques fois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de grands événements là-bas. Et en même temps, c'est difficile. Même en France, c'est difficile. C'est quoi ce qui est difficile pour organiser des événements ? Ce qui est difficile, je ne vais pas attendre d'autour du pot, c'est l'argent. C'est trouver les financements. C'est l'honneur de la guerre, évidemment. Donc en général, il y a trois moyens de financer un événement. Il y a le sponsoring. Donc que ce soit la métropole, des marques, des choses comme ça. Ensuite, il y a de la billetterie. Donc les gens qui viennent sur place, qui achètent un billet. Et ensuite, il y a le financement qui peut venir de toutes les autres sources. Donc le merchandising, les t-shirts, les choses comme ça. Les fonds propres, sinon on peut rajouter au pot. Ou d'autres sources un peu uniques qu'on peut avoir sur certains événements en one-shot. Mais il n'y a que ces trois moyens de financer. Et si on perd l'une des trois sources, ou qu'il y a l'une des trois sources qui ne fonctionne pas trop, c'est très difficile de financer. Donc après, c'est en fonction de à quel point on le fait à perte. Parce que sur un événement, en tout cas dans l'e-sport, on ne gagne jamais d'argent. C'est plutôt de l'achat d'images, c'est une aura, c'est parce qu'on aime faire de la scène. C'est tout ça. Mais d'un point de vue purement financier, c'est toujours très compliqué. Ça fait combien de temps que tu fais streamer ? Est-ce que tu aimes ce métier, on va dire ? Ou est-ce que tous les events... Moi, ça fait bientôt 15 ans que je fais du streaming. J'ai commencé en 2010. Donc l'an prochain, ça fera 15 ans. Je fais partie des premiers qui ont eu la chance de se mettre à ce métier-là. Et ça m'a beaucoup aidé, le fait d'être premier. Parce que j'ai vu tout ce qui a avancé en même temps. Même si c'est dur de maintenir un rythme important dans ce milieu-là. Mais c'est un métier qui me plaît énormément. On fait énormément de choses. Je rencontre plein de gens. Je fais plein de choses. Donc c'est super cool. Et ça ne ressemble jamais à ce qu'on a fait hier. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Un mot pour ceux qui voudraient se lancer dans le stream, mais qui n'osent pas ? Ouais, mon plus grand conseil que je donne toujours, c'est... N'arrêtez pas tout pour faire du streaming. Commencez à le faire un petit peu le soir, un petit peu le week-end. Et là déjà, voyez, si ça vous plaît, mais ne vous dites jamais, je me prends un an, je vais faire du streaming. En fait, on ne penserait jamais ça pour, je ne sais pas, une carrière de tennisman ou d'acteur ou de chanteur. On ne se dirait pas, là j'arrête tout pendant un an, j'essaye de vivre de la chanson. En général, on commence par faire des petits cafés théâtre le soir, le week-end, etc. Le streaming, je le vois un peu de la même façon. Commencez doucement et montez au fur et à mesure. Et si un jour, ça génère assez de revenus pour remplacer un travail, là on peut commencer à se poser la question de, est-ce que je ne ferais pas ça à plein temps ? Un mot pour les, dire, un petit mot pour dire, pour parler de la France et de la Belgique, dire bonjour ? Oui, bien évidemment, bienvenue, bonjour à tous nos fans belges et français, on est très contents. Il y en a beaucoup qui se déplacent en plus. Quand on avait fait Strasbourg, j'en avais vu beaucoup. Quand on avait fait Lille, j'en avais vu énormément aussi. Donc ça fait toujours plaisir de les voir. Et il y en a encore, je crois qu'il y a des gens qui viennent de Liège, là, qui sont au spectacle ce soir. Donc incroyable. Comment peut-on arrêter le cyberharcèlement ? Ça, c'est une vaste question. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics se saisissent du sujet. C'est très compliqué de dire aujourd'hui, par exemple, un streamer responsable de sa communauté. Je pense que la plupart des gens voient que c'est un peu au-delà de ça. L'anonymat sur les réseaux, il participe pour beaucoup. Après, je ne pense pas qu'il faut rentrer non plus dans le truc de, il faut que les réseaux se désanonymisent totalement. Donc c'est dur de faire le choix extrême de l'un ou l'autre. Par contre, c'est vrai que je vois que ça commence à se poser la question de, est-ce qu'on ne devrait pas devoir s'inscrire avec des cartes d'identité, des choses comme ça, pour pouvoir trouver les gens ? Donc c'est une question très vaste, très intéressante. Et ce qui est sûr, c'est que l'anonymat sur les réseaux détruit énormément de vies, fait plus de mal que de bien, j'ai l'impression. Et on a beaucoup de créateurs aujourd'hui qui quittent les réseaux d'expression, puisqu'en fait, ils ne veulent aller que sur des réseaux où ils montrent leur travail. Même pas forcément avec les gens qui commentent, mais juste pour dire, ben voilà, moi je fais ça. Donc c'est un vaste sujet, et c'est très compliqué, et j'espère que ça ira mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives, donc espérons que ça aille pour le mieux. Ben voilà, merci, un grand merci. Pas de problème. Et une petite dédicace pour ceux qui me suivent sur YouTube. Ouais ? Ma chaîne du coup, Jeunesse TLM sur YouTube. Jeunesse TLM, ben écoutez, Jeunesse TLM, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview, j'espère que vous avez kiffé, et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.